... Un enregistrement de Donald Trump qui insulte les femmes refait sur face. Le Washington Post vient de publier une conversation privée entre Donald Trump et un journaliste dans lequel M.Trump parle des femmes. Ses propos, ressortis il y a deux semaines, ont choqué l'Amérique et pourraient bien définitivement coûter son élection à Donald Trump. Il date de 2005. Ce jour-là, le businessman est invité sur un show télévisé américain. Ma femme a dit que c'était OK. La fameuse conversation est enregistrée à son insu dans ce bus juste avant l'émission. Quand tu es un star, ils vous permettent de le faire. Tu peux faire tout ce que tu veux. Appuyez-leur par la p***. Je peux faire tout ce que tu veux. Ce n'était pas politiquement correct et pas correct envers les femmes. C'est en 1976, dans un bar huppé de Manhattan, que Donald Trump rencontre la première femme qui va marquer sa vie. Elle s'appelle Ivana Zelnikova et débarque fraîchement de Tchécoslovaquie. À 27 ans, la jeune femme se lance dans le mannequinat à New York. Elle avait du style, de la classe. Elle était la plus jolie. Elle était totalement compatible avec l'esprit Trump. Des propriétés à travers le monde, des avions privés et même un yacht de 85 mètres de long. À la fin des années 80, Donald et Ivana Trump sont milliardaires et les stars de la jet-set new-yorkaise. Je viens d'apprendre de très mauvaises nouvelles. Au printemps 2004, il lance l'émission The Apprentice sur la chaîne américaine NBC. Le businessman dirige une compétition entre jeunes entrepreneurs. Ça a été un peu la réinvention de lui-même. À ses côtés, durant toute la campagne, Ivanka, 34 ans, la fille qu'il a eue avec Ivana, est une femme émancipée aux propos presque féministes, à l'inverse de l'image de son père, et pourtant toute dévouée au clan Trump. Cette femme est non seulement belle, mais elle est aussi très intelligente et très charismatique. Celui qui a toujours dénigré les femmes choisit sa fille comme plus proche conseillère, voire même comme héritière de l'Empire Trump. C'est une extension de lui. Le 8 novembre prochain, l'Amérique décidera du sort de Donald Trump, l'homme qui n'aimait pas les femmes ou qui les aimait trop. Merci ! Merci ! Merci ! Merci !